Alors je ne dirais pas que des politiques qui ne connaissent rien, qui sont sportifobes, mais au profit des gens qui n'ont pas cette spécialité, qui n'ont même pas cet affect, cet amour du sport. Eh oui, mais on les met là parce qu'ils ont la casquette. Alors il y en a marre de cette politique, de ce népotisme au sport. Les communes ne veulent pas gérer pour le sport, ils veulent gérer pour leur intérêt personnel, soit immatériel, soit politique. Alors le sport est l'otage de cette gestion. Alors il faut le libérer et confier la gestion du sport aux sportifs. Il y en a, ils sont compétents. Alors, Mijit, c'est la chanson de Lino maintenant. Le ? La chanson de Lino. La chanson, la chanson de Lino. Une chanson, la chanson de Lino. Oh, Lino. Ah oui, il y a déjà, Hajar Hamdaoui. Non, la prochaine fois. Là c'est déjà calé tout ça. Alors les Romains parlaient de par conditions, c'est-à-dire, bon, hier c'était à l'Oedoukali, alors aujourd'hui c'est qui ? Aujourd'hui c'est ? Abladi Belkhiyad. Ah oui, c'est celui de... Si, 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 tu veux pas. Si tu passes un jour, le lendemain, tu dois passer. Parce qu'on est dans la région. Voilà. A j'étire. A j'étire. A j'étire. A j'étire. A j'étire. Si tu m'as dit, faut le chanson de la Vladi, j'étais là. Ah oui, t'as raison. Et j'étire. Ça c'est du temps. Alors, tu peux m'aider ? Ah oui, t'as raison. T'as raison. T'as raison. Alors, on parlait des spinettes aussi, même en musique. J'ouvre une parenthèse, on va laisser passer ça. Les chanteurs au Maroc ont trouvé leur voix. Et les maîtres chanteurs nous ont fait perdre notre voix. Bravo, ça. Vous avez trouvé ça ce matin. Bravo, président. On écoute une belle voix. On est à la veille des élections. Maintenant, c'est la recherche des voix. Ah, d'accord. C'est la recherche des voix. Non, je ne sais pas. C'est la recherche des voix. C'est la recherche des voix. Ça a vraiment de ses scores comme ça. Voilà, ça c'était en particulier pour Aziz Daouda, qui me reproche. Il me dit, et alors, et la chanson marocaine ? Ah oui, la chanson marocaine. La grande chanson marocaine. La grande chanson marocaine. Mais j'aurais des difficultés à vous trouver un titre contemporain, mes chers amis. C'est 10 dernières années Allez-y, donnez-moi un titre Cette année, le tube de l'année par exemple Demain je te fais une surprise 2009-2010 Lino, tu dis contemporain Tu dis contemporain Justement les infrastructures C'est probablement Gide qui a dit ça avant lui peut-être Non, il est avec lui dans cette histoire Pas de concurrence La concurrence Vous parlez du sport rural Dans le rural pratiquement Il n'y a que le football Moi je vais parler du football Informel Vous avez Le football est encadré Il y a la fédération, il y a le ministère Il y a les ligues Dans un cadre Légal avec La fédération Et le ministère Créer un championnat d'entreprise Les entreprises Entre elles Peuvent équiper Ces jeunes Dans le monde rural Tu précises bien dans le monde rural Dans le monde rural Écoute Il n'y a plus de rural Maintenant Le rural Est urbanisé Non L'urban est urbanisé Et le rural n'est pas L'urban n'est pas ruralisé L'urban est urbanisé Comme disait l'autre Construisons les villes dans les campagnes Absolument Maintenant Je parle d'une expérience actuellement C'est la création d'entreprise Dans le cadre de la fondation Pour la jeunesse Incentive et le développement Et partout où je vais On parle de terrain de sport Et qu'est-ce qu'il faut ? Il faut peut-être 2000, 3000 mètres Et pas plus Asphaltés Avec un traçage Et un technicien Tu peux récupérer Des milliers de jeunes Qui constituent un vivier Pour le sport Et à ce moment Je L'idée illégale présidente L'idée illégale présidente D'abord À ce moment Il y a au moins 50 équipes Comme ça L'idée illégale présidente Actuellement C'est de faire Par exemple Un championnat Au niveau des entreprises citoyennes Pour des jeunes Pas le corporatif Qu'on connaissait Non, non, non Des jeunes C'est une idée vraiment Qui peut faire son chemin Tu parlais de Sidi Moumen Il y a des associations Justement De jeunes De jeunes Et tout ça Mais malheureusement Ces équipes Elles sont instrumentalisées Par ces associations Et tout ça Il y en a une entre autres Par exemple Qui a fait un paronnage Avec l'Inter de Milan L'Inter de Milan Qui avait envoyé les équipements Qui avait envoyé Même deux cadres Il y avait deux entraîneurs Qui se sont venus de Milan Pour former J'y étais Des formateurs Tu te souviens Avec son Et puis en fait Après il n'y avait eu Aucune personnalité Au moment de De la présentation Et lorsque Au responsable Je lui ai dit Mais attendez Comment ça se fait Je ne dis pas le gouverneur Peut-être qu'il l'occupait Mais il n'y a personne De la commune Personne de On ne les a pas prévenus Etc Ils font ça en catimini Justement Un partenariat Avec l'Inter de Milan Bon l'Inter de Milan Ce n'est pas C'est pas un tas de thé Mais c'est pour dire Non, non Moi je suis Je suis Je continue A fréquenter Ces petites équipes C'est une expérience Extraordinaire Même vis-à-vis De nos partenaires étrangers Oui absolument Qu'est-ce qu'on leur offre Comme vision de la transport ? J'ai vu les jeunes J'ai vu les parents De ces jeunes Les larmes aux yeux Oui De voir leur gamin De 10 ans Qui a pris l'avion Alors que les parents Ne connaissent même pas Casablanca Ils sont dans le bidon Le bidon Et les gamins Sont revenus Mais rayonnant Et chacun Avec une petite visiquette VTT J'y étais avec J'ai accompagné Cette équipe Mais je continue A les équipes Parce qu'il y a quelqu'un Qui s'en occupe C'est un Bouchaïb Mais des équipes Comme ça Il peut en avoir Dans tout le Maroc Il n'y a pas que le foot Il y a le basket Lino aussi Avec les Etats-Unis A Sidi Moumen Justement On avait passé Une convention Et tu as un exemple Des vedettes sont venues Mais malheureusement Pas de suivi Tu as A une demi-heure De Casablanca A une herroudan Il y a 42 000 habitants Il y a une maison de jeunes Et que font les jeunes A la sortie de l'école Des échanges de kharkawi Voilà Et c'est quoi ? C'est un problème politique Parce que le type Qui est président Ça fait Quatre mandats Qu'ils colonisent Cette région Maintenant Si vous voulez acheter Des barraques Il y a des vendeurs Aujourd'hui Malgré tout Soutan Tamar Qu'on fait pour La ville sans bidonville L'arrêt de ceci L'arrêt de cela Etc Qu'on se pense C'est des régions Comme ça On connait Les malfaisants On connait les mafieux Et on les laisse faire Parce qu'ils sont protégés Pourquoi ils sont protégés ? Parce qu'ils ont un parapluie Le parapluie C'est le parti politique Pour revenir au sport Mjid Alors Si on parlait Si vous permettez Cette incursion Tennis Alors Mjid Il ne veut plus parler de tennis Mjid Il veut parler de tennis encore ? S'il vous plaît Moi J'ai terminé Mon mandat Il a donné Pour le tennis Ça suffit Je crois Les nouveaux dirigeants L'histoire La mémoire Les dirigeants Les nouveaux dirigeants Sont jeunes Compétents Et savent ce que c'est que L'osphère Mon rôle Est de les aider Est-ce qu'ils disposent Des infrastructures Justement ? Est-ce qu'ils vous consultent ? Il y a de l'infrastructure À Casa À Rabat Et très peu Dans Agadir Agadir Oui Il y avait l'ATP d'Agadir L'OM L'OM va fermer Il va être démoli Et ils ne vont pas récupérer Contrairement au stade marocain Qui lui aura 7 à 8 hectares Donc récupérer Pour y édifier Un complexe ténistique L'OM va être démoli Il n'y aura pas Il faut redemander À Blaseyn De relancer son projet Mais de l'accompagner Pour créer Un exemple Au Maroc L'osphore devient Une affaire rentable Pourquoi ne pas L'intéresser Des entreprises ? Regardez actuellement Quand vous voyez Le Real Le Barça Toutes ces équipes anglaises Quand la ligne d'avant Avance On a l'impression Que c'est une banque Qui se déplace Il y a tellement De milliards Alors Gérons Maintenant Donnons À ce sport C'est Gérons Pardon C'est Gérons Il y a les moyens Les moyens Est-ce que le privé Peut venir Investir actuellement Dans le contexte actuel Est-ce que c'est Un contexte favorable À l'investissement Au privé Est-ce que le privé Peut considérer Ce secteur Comme étant Réellement rentable Et où le privé Peut être protégé Il faut se garantir Il faut lui expliquer Il faut l'intéresser Et il faut Mais est-ce qu'il y a Les garanties réelles C'est Mohamed C'est ça le problème Parce que Bien sûr expliquer Il y a beaucoup de gens Qui sont venus Qui sont repartis Dans ce cas-là Il faut poser le problème De l'investissement Au Maroc D'une façon globale Il n'y a pas que le sport Il y a le reste aussi Il y a le reste aussi Et le tennis Le tennis Il y a Alors là Je ne veux pas Je ne veux pas Que vous critiquiez Vos successeurs Mais le tennis Il ne veut pas Parler du passé Je parle du passé Ténistique Moi je parle des cadres Moi j'ai passé Des cadres J'ai passé Ma vie A défendre Le tennis La raquette Je veux Vous demandez Aujourd'hui Au masculin De m'aider A combattre La raquette Dans le sport Mais vous êtes J'ai le cas Monsieur le président C'est vrai C'est vrai C'est vrai Les problèmes Ne se posent pas Comme ça Pour essayer De professionnaliser Il faut Des structures Il faut De l'infrastructure Il faut Des orientations Saines Et une visibilité Donc on ne vient pas On ne peut pas faire Le monde en un jour Ou en 24 heures Mais il faut Vraiment Faire des fondations Et une orientation saine Je crois que Le plus difficile existe C'est la matière première La matière première existe Il existe C'est le plus difficile Maintenant Zani Pour donner Suite à ce que Tu viens de dire Sa majesté A Lancé Sa fameuse lettre Aux assises Maintenant Il faut que Nous m'oblisions Pour que les assises Se mettent debout On est en train D'assister A la naissance Des académiers Quand même De tennis Ça c'est Des investissements De privés Comment Ma'amjid Voit lui Justement L'implication D'anciens tennismans On citera Le MTE Comme dirait Notre ami Lino La mondiale académie Il y a notre académie A Rabat Une autre EFES Aujourd'hui Il y a des gens Qui pensent En termes d'académie Pour soutenir le tennis De manière plus professionnelle Et bien Il faut les aider Il faut les soutenir Comment Comment On m'a les laissé faire Ils sont là aussi Je sais qu'il y a Des gens Qui ont pris cette initiative Qui ont fait des sacrifices Mais ils sont combattus Par certains élus Et pourquoi Les élus interviennent Ils interviennent seulement Pour avoir leur part Ils veulent la paie Alors il y en a mal De cette mafia Qui gêne le pays C'est terminé Messieurs Responsables De partis politiques Si vous voulez donner De la créditation Donnez-la A des gens valables A ce moment-là Vous allez récupérer La jeunesse Et créer Une passerelle Entre la politique Et la jeunesse Parce que la jeunesse Actuellement Ne veut plus entendre Parler Ni de partis Ni de politique Et c'est très grave Alors tout le monde Parle de la démocratie Mais comment conserver Cette démocratie Comment voulez-vous Qu'un jeune Compétent intellectuel Se mette A côté d'un mafieux Au Parlement C'est pas sa place Mais seulement Le mafieux Est un Parlement Parce qu'il achète Accréditation Il achète Chez le parti politique Je ne suis pas Contre les partis politiques Loin de là Je les défends Mais il faut Qu'il s'assélisse Qu'il se décompose Et se recompose Mais quel est Quel est le parti Qui aujourd'hui Peut se revendiquer Comme étant Une institution sportive Avec un programme sportif C'est pas notre problème On est en une radio sportive C'est bien Restant dans le sport On va ouvrir l'antenne Dans quelques minutes A nos auditeurs 0522 226 226 0522 226 225 Ou encore 0529 0204 10 Vous pouvez poser Toutes les questions Que vous voulez Au président Gide